Wesh wesh les amis, alors là on vous fait une vidéo à chaud pour réagir aux annonces qu'a faite Edouard Philippe pour calmer les gilets jaunes. On tenait absolument à réagir parce que pour nous, ces annonces c'est du foutage de gueule total. Bon déjà, Emmanuel Macron se déplace pas alors qu'il y a un des plus grands soulèvements populaires en France, il envoie son premier ministre, mais le pire c'est ce qu'il a dit. Alors Edouard Philippe d'abord, ce qu'il propose c'est un moratoire. Alors moratoire c'est un mot compliqué mais ça veut juste dire une pause. Une pause de l'augmentation de trois trucs. D'abord, une pause de l'augmentation de la taxe carbone sur l'essence et le diesel. Ensuite, une pause de l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité qu'on allait avoir au 1er janvier. Et enfin une pause sur l'augmentation des exigences qu'il va y avoir sur les contrôles techniques des bagnoles. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il ne va pas baisser les taxes sur l'essence d'un centime. Toutes les augmentations des taxes carbone sur le diesel et l'essence qui ont mis les gilets jaunes dans la rue, il les maintient, il vaut pas les toucher, ça baisse pas d'un centime. Premier point. Deuxième point, ce que ça veut dire un moratoire c'est que les nouvelles hausses sur le prix du carburant qui étaient prévues pour janvier 2019, et bien il les annule pas, il dit pas qu'il renonce à ces hausses de taxes. Il dit je fais un moratoire, je les mets en pause. Voilà, c'est ça la réaction de Macron et de son gouvernement à une des plus grandes révoltes populaires de l'histoire récente. On concède rien, on lâche rien, on met juste trois trucs en pause. Franchement, on en a vu des foutages de gueule, mais à ce niveau-là, nous on s'y attendait pas. C'est-à-dire que là, il prend le palp pour un gamin, il dit « Ok, je vais faire Georges, j'ai compris, oui, 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 sois tout doux, je te chante une berceuse cinq minutes, endors-toi. » Macron, Philippe, ils ont rien compris à la situation. Ils ont pas compris que notre pays était à bout. Pourtant, avec tous les reportages, tous les gilets jaunes à la télé, ils peuvent pas dire qu'ils savaient pas. On a vu mille personnes dire qu'ils arrivaient pas à boucler leur fin de mois, à payer leur chauffage et même parfois à bouffer. Moi, je suis pompier professionnel et on voit tous les jours des gens qui galèrent vraiment. Des fois, on fait des gens qui se disent « Il y a le vin, on arrive chez eux, ils ont fait un petit malaise, on dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez mangé hier ? Non. Avant-hier non plus, avant-hier non plus. » Et les gens, ça fait 4-5 jours qu'ils ont pas mangé, ils sont retraités, ils ont travaillé toute leur vie. Certains même ont connu la guerre et aujourd'hui, ils ont même pas les moyens de se payer à bouffer. Les gens, ils veulent pas qu'on leur jette trois miettes. Ils veulent vivre dignement, ils veulent de la justice. Et Macron, il leur répond quoi là, bien planqué derrière son Premier ministre ? Il leur répond qu'on aura rien. Rien sur les salaires, rien sur le SMIC. Edouard Philippe essaye même de faire passer, pour un peu sauver les meubles, pour une hausse du SMIC, toutes les mesures qui étaient déjà prévues avant le mouvement. Il prend les gens pour des cons dans cette conférence de presse. Pareil, rien sur l'ISF, pas un mot. Alors que tout le monde s'accorde à dire que la suppression de l'ISF, c'est le symbole de la politique fiscale injuste de Macron. Et ça, pareil, il en parle pas, il a rien entendu, il était pas là pendant trois semaines. Bref, il donne rien sur rien. Les gens crient partout, Macron démission, ils sont méga déterminés. Et lui, il répond quoi ? Moratoire de six mois. Traduction, pouce, on va faire une petite pause le temps que vous vous calmiez, bande de bouffons. Ces élites n'ont rien compris. Mais il y a pire encore comme mépris. Et ça, vous êtes peut-être pas au courant. Pas plus tard que lundi soir, c'est-à-dire la veille des annonces de Philippe, Les députés La République En Marche ont adopté définitivement une loi sur le gel des retraites. Ça, ça veut dire qu'on va encore prendre deux milliards par an aux retraités, et ça, en plus de la CSG. Et là, le lendemain, Edouard Philippe, il vient faire le gars, « Oui, je vous ai compris, je vous donne des trucs. » Ils se foutent de notre gueule. Mais alors du coup, on peut se demander, qu'est-ce qu'ils espèrent avec ce moratoire de six mois qui va calmer personne ? Eh bien, ce qu'ils espèrent, c'est gagner du temps pour diviser les Français. Là, il y a 80% des Français environ qui soutiennent les Gilets jaunes. Et ce que Macron espère, c'est qu'en mettant en scène des concessions, même si elles sont bidons, et en pointant du doigt les vilains casseurs qui foutent Paris en feu, eh bien, une partie de la France va se désolidariser du mouvement. Ils espèrent que cette partie de la France se dit, « Bon, ok, le mouvement était légitime, il y avait des vraies revendications, mais là, le gouvernement vous a écoutés, il faudrait se calmer et arrêter de foutre le sou. » En gros, Macron, il veut rien lâcher, et il espère qu'on va se faire berner par deux, trois mesures bidons. Donc là, on est à un tournant. Il faut absolument pas se laisser berner par cette supercherie. Là, le peuple s'est réveillé, on a enfin relevé la tête. Et Macron, on ira le chercher. La prochaine fois, ce sera pas la petite marionnette Philippe qui va nous faire des pauses. La prochaine fois, ce sera Macron qui viendra devant nous. Et il sera obligé d'arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà, nous, on a fait notre part pour dénoncer cette supercherie. Maintenant, il faut que tout le monde soit bien conscient et qu'on prenne très bien cette mascarade. Donc, on compte sur vous pour diffuser le message. Et puis, n'oublions pas, restons forts, soyons soudés. À bientôt, les copains. Sinon, nous, ça fait quasiment un an qu'on est à Donf sur notre projet de vidéo Osons Comprendre. Ce serait un site web avec plein de vidéos pour expliquer des trucs cruciaux comme par exemple la communication politique et les ficelles qu'utilisent les politiciens pour nous arnaquer. Ou autre exemple, ce que pourrait être une fiscalité écologique vraiment juste. Donc, si vous voulez être tenu au courant et rester informé, n'hésitez pas à laisser votre mail sur le site web osonscomprendre.com. Et puis, si d'ici là, vous voulez nous donner un coup de pouce et nous soutenir, n'oubliez pas, on est toujours sur Tipeee. Allez voir notre page Tipeee, on est là. Merci beaucoup, les copains.